La lecture de la Bible La lecture de la Bible Et tenait le visage baissé vers la terre Ses hommes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Celui qui est vivant ? » Il n'est pas ici Mais il est revenu de la mort à la vie Rappelez-vous Ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs Qu'il soit cloué sur une croix Et qu'il se relève de la mort le troisième jour Elles se rappelèrent les paroles de Jésus Elles quittèrent le tombeau Et allèrent raconter tout cela aux onze Et à tous les autres disciples C'était Marie de Magdala Jeanne Et Marie, mère de Jacques Les autres femmes qui étaient avec elles Firent le même récit aux apôtres Mais ceux-ci pensèrent Que ce qu'elles racontaient était absurde Et ils ne les crurent pas Au Éternel Ta parole est une lampe à mes pieds Une lumière sur notre sentier Amen Je vous invite, frères et sœurs, à chanter Le quantique 278 La première, la deuxième Et la quatrième strophe De ce quantique 278 La froid envers sonneur en eau Les plus forts de murailles La froid triomphe les verreaux Et gagne les batailles La froid nous ouvre Les trésors de la taux de puissance Les plus faibles de bienvenu Les plus faibles de bienvenu Sauf sa sainte influence Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Recueillons-nous dans la prière. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. En vêtements brillants nous disent l'évangile, prononce, en s'adressant à celles qu'on appelle les saintes femmes au tombeau et en leur disant au sujet de Jésus, il n'est pas ici. « Notre désir ardent n'est-il pas de vivre un christianisme d'ouverture ? un christianisme, un christianisme, un christianisme crédible pour les hommes et les femmes de ce temps qui veulent penser leur foi et l'inscrire dans les cadres culturels et pourquoi pas philosophiques et scientifiques de notre temps. Or, ces femmes et ces femmes, ces femmes et ces femmes, ne faut-ils pas démitiser cette page de l'évangile ? De tels récits n'éloignent-ils pas, non pas seulement de l'évangile, mais surtout de l'évangile, des hommes et des femmes qui ne demanderaient peut-être pas mieux que d'y adhérer ? Et n'y a-t-il pas dans nos temples et dans nos églises des fidèles qui s'interrogent gravement et peut-être même douloureusement en se demandant, suis-je, comme on dit, une bonne chrétienne ou un bon chrétien, en ne souscrivant pas à cette idée d'un tombeau vide ? N'y a-t-il pas là, nous disent-ils, une légende ? Le corps de Jésus serait-il ailleurs ? Se serait-il évaporé, volatilisé, envolé pour aller je ne sais où ? Le miracle du tombeau vide est un des derniers grands miracles rapportés par les évangiles. Miracle. Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, qui a dit très clairement dans sa lettre à l'archevêque de Beaumont, un de ses plus beaux écrits, qui a dit sa foi protestante, sa foi chrétienne, écrit dans ses lettres écrites de la montagne, ôtez les miracles de l'évangile et toute la terre est au pied de Jésus-Christ. Et il ajoute en note, s'il croit à Jésus par ses miracles, moi j'y crois malgré ses miracles. Et plus près de nous, le pasteur Charles Wagner, pasteur, fondateur de la paroisse voisine et aimé du foyer de l'âme en 1907, déclarait « Aujourd'hui, les miracles rendent le christianisme suspect. » Nous pouvons dire sans exagérer, nos pères ont pu croire à cause des miracles. Nous, si nous croyons, c'est malgré les miracles. Je ne pense pas qu'il faille s'accrocher à ce tombeau vide, comme à une réalité matérielle, physique, au sens le plus restrictif du mot, historique. Y aurait-il avec ce tombeau vide une preuve, une preuve que Jésus est ressuscité ? Alors, s'il y a une preuve, pourquoi le croire ? Il ne faut pas dire « Je sais » là où en réalité je crois, ni « Je crois » là où en réalité je sais. Nous sommes toujours tentés par le confort de la preuve. Parce que la foi est un risque, parce que la foi est un courage de vivre, parce que la foi est un quand même et un malgré tout. Et nous aimerions tant parfois croire sans plus avoir à croire. Si la résurrection est un fait constaté par nos sens, alors nous l'objectivons. Or, les évangiles ne font pas cela. Ils ne nous disent d'ailleurs rien de la résurrection en tant que telle. Ils nous disent de Jésus et à plusieurs reprises, il ressuscitera. Ou bien il est ressuscité. Mais ils ne disent jamais « Regardez, regardez, il ressuscite ! » C'est par un abus de langage, en quelque sorte, qu'on parle des récits de la résurrection. Il n'y a pas de récit de la résurrection. Il y a une proclamation de la résurrection. Il y a une prédication de la résurrection. A laquelle je m'attache de tout mon cœur et de toute mon âme. On aurait pu filmer la croix, filmer la mort de Jésus. Aurait-on pu filmer sa résurrection ? Nous savons bien qu'elle est d'un autre ordre. Il n'est pas ici. D'ailleurs, Paul, l'apôtre Paul, dont les grands écrits, les grands épîtres, ont été rédigés avant les évangiles. L'apôtre Paul, dont toute la doctrine est centrée sur la croix. Une théologa croquis, comme on l'a dit, une théologie de la croix. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. L'apôtre Paul ne parle jamais du tombeau vide. Et les grands discours, il y en a plusieurs, de Pierre et de Paul, dans les actes des apôtres, qui eux aussi gravitent autour de la croix, qui eux aussi nous disent, il est mort, il est ressuscité, et ne parle jamais d'un tombeau vide. En effet, les évangiles ne sont pas des biographies de Jésus. Ils sont une confession de foi. Et nous ne devons pas oublier cet élément assez paradoxal. C'est que ceux qui ont écrit les évangiles étaient convaincus, comme nous, que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité. Et donc, leur écriture des évangiles, comme notre lecture de ces évangiles, dans ces textes-là, on pourrait dire que la résurrection de Jésus précède sa naissance, sa vie et sa mort. Mais nous savons bien, et c'est vrai pour tous les textes bibliques, comme pour cette page des évangiles, qu'il ne faut pas voir seulement ce que dit un texte, mais bien ce qu'il veut dire. Quelle est la signification ? Quel est le sens de ce récit ? Il n'est pas ici. Je ne cherche pas Jésus parmi les morts, mais parmi les vivants. Ma foi vide ce tombeau de toute réalité, de toute importance. Le vrai miracle, c'est le miracle de Pâques, c'est le miracle de la foi. Il ne faut donc pas seulement faire une lecture rationnelle, démitisante de ce texte. Même si on peut la faire par honnêteté intellectuelle, mais on peut faire une lecture croyante de ce texte. Non seulement elle est possible, mais elle est appelée, comme je viens de l'indiquer, par le texte lui-même. Alors le tombeau vide n'est plus la cause ou la source de notre foi. Il en est la conséquence. Il n'est pas ici. Le tombeau vide, ce « il n'est pas ici » ont immédiatement un double retentissement. Nous ne devons pas enfermer Jésus dans le tombeau de nos mots, de nos définitions, de nos dogmes, de nos doctrines. Il n'est pas ici. Surtout quand il s'agit de ces doctrines scandaleuses, de la rédemption, de l'expiation, au nom desquelles on nous dit qu'un Dieu d'amour ne pouvait pas pardonner aux hommes leurs péchés sans que le sang d'un innocent coule sur la croix fusse, le sang de son propre fils et, comme le dit la tradition, la deuxième personne de la Trinité. Il fallait que quelqu'un paye pour nos péchés, pour notre mal. Et puis on va vous culpabiliser avec ça. On vous dira, inclinez-vous devant cette justice incompréhensible de Dieu. Mais il n'y a là aucune justice incompréhensible de Dieu. Il y a la doctrine très claire d'un Dieu injuste, d'un Dieu cruel, d'un Dieu qui sans cesse nous accuse comme pécheurs. Sylvain Tesson, dans son livre qui a eu un grand succès, même le prix Médicis dans les steppes de Sibérie, tout à coup, au détour d'une page, affirme qu'il refuse un christianisme dont les clergés et les alchimies, c'est le mot qu'il utilise, et je le cite, ont transformé une parole brûlante en code pénal. Et puis je regarde cette table de communion. Ce pain et ce vin, il n'est pas ici, il n'est pas dans le pain et dans le vin de la Seine. Nous ne pouvons pas ainsi enfermer Jésus. L'enclore aurait dit Calvin. Jésus est vivant. Jésus est présent dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre monde. Et c'est lui qui nous invite généreusement à cette table de communion et qui nous appelle à cette communion. Calvin, encore lui, et qui parfois, c'est rare, avait de l'humour, disait à celles et ceux qui ne voulaient pas participer à la communion parce qu'ils se sentent indignes dans leur vie. Nous le sommes tous. Parce qu'ils ont insuffisamment de foi. C'est notre cas. Il disait à ses hommes et ses femmes qu'ils sont comme des personnes qui déclareraient « Je ne veux pas prendre de remède parce que je suis malade. » La Seine est un réconfort. La Seine est un soutien. La Seine est l'expression d'une fraternité. Alors, dans une telle perspective, la mort de Jésus n'est pas l'œuvre de Dieu au sens de l'expiation et de la rédemption, mais elle est bien l'œuvre de Dieu. Mais elle devient l'œuvre de Dieu à travers la résurrection. C'est ainsi que Dieu l'a fait sienne, cette mort, l'assume, la dépasse, la transcende et la vint. Ainsi triomphe. Le dynamisme créateur de Dieu. Tout l'Évangile nous montre Dieu qui en Jésus lutte contre les puissances mortifères, le mal, la maladie, les souffrances, la mort, les injustices. Alors, je dirais, je ne crois pas à la résurrection parce que le tombeau est vide, mais pour que les tombeaux soient vides. Nous pouvons alors, avec Dieu, le Dieu de Pâques, le Dieu de la résurrection, le Dieu de l'Évangile, le Dieu de Jésus, être victorieux. Nous pouvons dire non aux échecs, aux tentations du repli, du désespoir, des résignations, des fatalismes, des solitudes, des culpabilités ou des condamnations injustes. Nous ne sommes plus les captifs prostrés devant la croix, redoutant là la transcendance accusatrice d'un Dieu sanguinaire et vengeur. Nous ne sommes pas réduits au néant de notre condition mortelle et pécheresse. nous sommes les enfants d'un Dieu qui trouve en lui une source de confiance, une source d'espoir, une source d'action pour faire avancer son règne sur cette terre qui trouve en lui une force et une force de vie. de vie. Il n'est pas ici, oui, il n'est pas ici. Il est dans tout ce qui fait que Pâques n'est pas un événement du passé, mais une réalité présente. Il n'est pas ici, il est dans tout ce qui fait que la vie l'emporte sur la mort. Aujourd'hui, le Christ est crucifié quand ce qu'il enseigne et ce qu'il incarne perd de tout éclat, toute vérité, lorsqu'on n'y croit plus. Le Christ est crucifié quand sa prédication est morte, quand on ne peut plus croire en la valeur inestimable de l'amour et de la justice, quand on ne peut plus croire en l'homme, en la grâce, en la merveille dont il est capable. Le Christ est crucifié quand meurt le Dieu qui l'incarne, quand on ne peut plus croire en un Dieu de liberté, en un Dieu amoureux du monde qui sans cesse l'enrichit de nouvelles possibilités. A l'inverse, aujourd'hui, le Christ est ressuscité quand ce qu'il incarne devient vrai, quand la confiance en soi, le refus de la résignation, la foi en l'avenir, l'optimisme de croire que le meilleur est pour demain. Le Christ est ressuscité quand tout cela l'emporte sur ce qui nous brise et nous condamne. Ce Christ qui meurt et qui ressuscite n'est pas une figure du passé. C'est ce que Dieu veut nous dire. Ce « il n'est pas ici » fait du christianisme un optimisme et la plus belle des fêtes. Le christianisme est né aujourd'hui, lorsque la pierre du tombeau est roulée et que la vie l'emporte à nouveau, redevient insistante et reprend le dessus, malgré tout, comme après une longue maladie ou pendant la maladie, comme dans le deuil, où la vie qui reste après la mort des autres est redevenue possible, sans trop que l'on sache pourquoi ni comment. S'il est une raison, et peut-être une seule, d'être fier et heureux d'être chrétien, c'est de se savoir né de cette pierre roulée. C'est d'être l'enfant de cette conviction folle, pugnace, combative, joyeuse, passionnée, que rien ne peut tout réduire à néant, aucun échec, aucun drame, aucune mort, aucune maladie, aucun effroi. Monde de rosée, c'est un monde de rosée, cependant. Kobayashi Issa, le poète japonais, le grand maître du haïku, dit en quelques mots l'évidence du temps qui passe, le temps qui passe et auquel rien ne résiste, mais il y a un cependant. À nos désillusions les plus profondes, à nos paradis à jamais perdus, à nos rêves morts et oubliés, à tout ce qui meurt et disparaît trop tôt, beaucoup trop tôt, le poète oppose un dernier mot, cependant. Ce mot, c'est celui de Pâques. C'est le mot de l'avenir, de la promesse d'un lendemain possible. Ce mot ouvre une brèche sur toutes les occasions de désespérance. Ce mot nous arrache à la fascination de la mort. Ce mot nous raccroche à la vie. Ce mot nous ressuscite. La grande leçon du christianisme est ainsi tout entière contenue dans le cependant, le cependant du poète. Le Dieu que Jésus incarne est un cependant opposé à toutes les négativités de l'histoire, à celles de l'existence, à celles de notre monde. C'est ce Dieu-là que nous fêtons à Pâques. C'est ce Dieu-là, celui de la vie, celui des lendemains possibles. C'est ce Dieu-là dont le christianisme se doit d'être la mémoire vive, la prédication vibrante, la plus belle des fêtes. Il n'est pas ici qu'on juge la foi chrétienne au présent et au futur. Pâques n'est pas une vieille fête chrétienne qui nous rappelle un événement du passé. La pierre roulée du tombeau, le cependant du poète, il nous propulse dans l'avenir. Une dépente naturelle du religieux est toujours de nous tourner vers le passé, vers les textes ou les héros fondateurs, les grands témoins du passé. Pâques résiste à tout cela. La visée de la prédication chrétienne est de nous enseigner que Dieu est et non qu'il a été. Pâques nous fait entendre que Dieu parle et non qu'il a parlé. L'esprit de vénération est contraire à la foi chrétienne. On vénère parfois le Christ comme on respecte ses héros qui ne sont plus. Cet esprit de vénération nous porte à croire que le temps de l'inspiration est passé, que la Bible n'a plus de secret, que de Dieu tout est connu, révélé, compris, ce Dieu du passé est un Dieu mort. C'est peut-être là que réside la plus belle leçon du Christ. Rien du passé ne saurait entraver notre foi en l'avenir. Seul compte pour ce Christ, le Dieu d'aujourd'hui, cet élan créateur qui sans cesse nous éveille et nous relève. Seul importe pour ce Christ, cette puissance de mobilisation qui nous met en marche aujourd'hui vers plus de justice, de vérité, de beauté. Seul est précieux. Ce courage dont le Christ est l'emblème, ce courage de traverser les zones d'ombre, les ravins de la mort. Le christianisme n'est pas une religion patrimoniale, elle est un prophétisme vibrant qui nous ressuscite aujourd'hui et qui lutte ce christianisme aujourd'hui contre tout ce qui nous crucifie aujourd'hui. Ce « il n'est pas ici » fait entendre dans le christianisme un appel à l'aventure. Ce « il n'est pas ici » nous rappelle que le Christ, ce que Dieu veut nous dire, nul ne le possède, nul n'en est propriétaire, nul ne peut l'enfermer dans des dogmes, des églises, des religions. Ce que Dieu veut nous dire, la prédication du Christ déborde le christianisme lui-même. Ce que Dieu veut nous dire, le Christ, c'est la vérité de l'humain lorsque, en Dieu, il est plus que lui-même, lorsqu'il est porté par un souffle de vie qui lui permet de se transcender. Puisqu'il n'est pas ici, ce Christ peut être potentiellement partout. Et c'est donc partout qu'il nous faut maintenant partir le chercher. Et c'est dans ce sens que le christianisme est un appel à l'aventure. Le christianisme est né le dimanche de Pâques. Nous sommes nés un dimanche de Pâques. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants d'une folle promesse. Même si le monde est un monde de rosée, un monde aux prises avec la mort, même si le pire a pu être possible, si près de nous, il y a, un cependant, une touche de bleu dans le paysage, une étoile. Rien ne serait nous condamner à l'échec, au désespoir, le Christ dit la valeur infinie de chacune et de chacun. C'est cette prédication-là, c'est cette prédication du Christ qui dit la valeur infinie de chacune et de chacun. C'est cette prédication-là qui fait toute la saveur du christianisme que nous aimons, que nous prêchons et auquel nous adhérons. ce christianisme fait de nous des pèlerins aventureux accrochés au cependant du poète pour faire rouler toutes les pierres des tombeaux, pour arracher chacune, chacun la fascination de la mort et pour rendre à nouveau possible la vie et peut-être la même et surtout la même où on n'y croit plus. La vie c'est avec ce mot vie que je conclue comme Laurent Gagnebain avait lui aussi conclu sa prédication avec ce mot vie ce mot vie le mot de Pâques par excellence. Amen. Amen.